Donc, une idée sans tout ce que je viens de te dire, ça vaut zéro. Donc, ça veut dire que même si ton idée, par exemple, à la base, elle est flinguée, si jamais tu as tout ce que je t'ai dit, ça aura plus de valeur qu'une idée superbe qui n'a pas tout ce que je t'ai dit, qui n'a pas toute l'exécution, une bonne équipe, le bon timing, etc. Alors, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère, les gars, que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes les autres petites vidéos qui arrivent. D'accord ? Dans cette vidéo, on va parler de l'idée business. Ah, l'idée business. Tout le monde veut l'idée business. Oh là là, comment j'ai une idée business, etc. Il y a même des gens qui ont des idées révolutionnaires. C'est donc ça dont je veux parler. Et ce que je veux partager avec toi dans cette vidéo, c'est pour te dire « Ok, si tu continues à penser comme ça, tu vas juste rester pauvre, en fait. » Tout simplement. Donc, je te raconte un peu l'histoire. Moi, juste avant, je me présente. Je m'appelle Jonathan Hatchi. L'idée de cette chaîne, c'est de pouvoir te permettre d'être libre, géographiquement, indépendant financièrement. On est parti de zéro. On est parti de la banlieue, à Évry, dans 91, aux pyramides. J'ai redoublé mon BEP. Aujourd'hui, je voyage où je veux. D'accord ? Là, aujourd'hui, je suis à Montréal. Mais j'étais à Atlanta, à Miami. Voilà, je reste beaucoup, en général, là où tu as été anglophone parce que je veux apprendre l'anglais. Il y a de bilingue. C'est un de mes objectifs. Bon, tu t'en fous. Mais voilà, je te le dis au passage. Donc, vous les gars, vous avez tout en description pour pouvoir être libre, géographiquement, comme moi. Pour pouvoir voyager où vous voulez être votre propre patron. Ok ? Je l'ai fait avec mon business d'assaut saxophone où j'ai généré 2 000 euros par mois. Du coup, on peut le faire, les gars. Ok, arrêtez les excuses. T'as tout en description. Donc, du coup, je continue mon histoire. Je n'avais pas commencé, mais bon. Je continue mon histoire. Et donc, j'ai quelqu'un au téléphone. Bon, elle se reconnaîtra. C'était une femme. J'ai eu quelqu'un au téléphone et tout. Elle me dit, ouais, j'ai une idée, là. C'est une idée révolutionnaire. C'est une idée révolutionnaire et tout. C'est juste que je ne sais pas encore comment mettre tout ça en place, comment l'implémenter et tout. Et franchement, je n'ose pas trop en parler parce que j'ai peur qu'il y ait des plus gros qui me prennent mon idée et qui la mettent en place et tout. Donc là, je suis un petit peu perdu. Je ne sais pas trop comment faire. Voilà, j'ai dit, ok, d'accord. Et du coup, je dis, c'est quoi ton idée ? Parce que là, ça va être compliqué. Je ne sais pas de quoi tu parles et tout. Là, j'ai vu qu'elle commençait à bégayer. Commence à me dire des trucs un peu, voilà. Des trucs où je ne comprends pas vraiment de quoi elle veut parler. Elle ne veut pas dire, en gros, elle ne veut pas donner l'idée. Et ça m'a fait rire parce que je me suis dit, je vais expliquer. Écoute, cette croyance de les gens vont voler ton idée, c'est juste des bêtises. Et même s'ils essayent, ils vont se foirer. Pourquoi ? Parce que ce qui compte, ce n'est pas l'idée. L'idée en soi n'a aucune valeur. Là, je te le répète, une idée, une bonne idée n'a aucune valeur. Ce qui a de la valeur, c'est l'implémentation. Faire de cette idée une réalité. Et pour ça, il y a plusieurs choses à connaître. Ça veut dire le marketing, l'exécution, le service après-vente, etc. L'opérationnel, tout en fait. La gestion d'une grosse équipe, etc. Donc, c'est ça qui a de la valeur. Une bonne idée, ça ne sert à rien du tout. Et c'est pour ça que d'ailleurs, tout le monde fait énormément d'argent. La plupart des gens font de l'argent avec des idées qui existent déjà. Ils prennent des idées qui existent déjà, ils les améliorent. Personne ne se prend pour des Einstein. Voilà. Donc après, il peut avoir des gens qui ont des superbes idées. C'est souvent les gens qu'on met en avant, comme Mark Zuckerberg, j'en sais rien. Mais il y a énormément de gens, ils ne réinventent pas là-haut. Là où elle fonctionne, ils prennent l'idée qui fonctionne déjà, ils l'améliorent. Ils mettent un branding différent. Et puis, c'est tout. Et puis après, ils vendent et ils sont multimillionnaires. Il n'y a aucun souci pour ça. Mais bon, pour revenir à ça, l'idée n'a aucune valeur. Et pour te dire que l'idée n'a aucune valeur, la preuve, toi, tu ne peux même pas l'implémenter. Tu ne sais pas comment implémenter cette idée. Tu ne sais pas comment faire. Donc, comment tu penses que si jamais tu le dis à des gens autour de toi, ou même à moi, que je vais reprendre ton idée ? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, pour l'entrepreneur, ce que je disais, c'est que moi, je suis déjà focus sur mes objectifs. Les gens à qui tu vas partager ton idée, si c'est des vrais entrepreneurs, donc les personnes qui seraient dans la capacité, à la limite, d'avoir les compétences pour pouvoir implémenter ton idée, déjà, il faudrait qu'ils valident ton idée. Parce que toi, peut-être que tu crois que c'est une idée révolutionnaire, mais peut-être qu'en fait, non. Peut-être que les autres gens vont dire, non, pas vraiment. Donc, il faudrait déjà qu'ils valident, qu'ils y croient tellement qu'ils arrêtent tout ce qu'ils font pour pouvoir implémenter ton idée. Donc, concrètement, quand tu as une idée révolutionnaire, personne ne va te voler ton idée. Donc, pour résumer, si tu as une idée révolutionnaire et que tu en parles, personne ne va te voler ton idée et personne ne va mettre en place quelque chose, à part Steve Jobs. Voilà. Mais Steve Jobs, il vient déjà, il te vole l'idée quand tout est déjà fait, déjà. Il ne vient pas quand l'idée est conceptionnelle. Tu as déjà tout mis, après il vient et il vole. Ça, c'est autre chose. Et puis, c'est parce que Steve Jobs, ça rentrait dans ses cordes, en fait, par rapport à la vision qu'il avait déjà des ordinateurs. C'est pour ça qu'il a volé, je ne sais pas si tu es au courant, mais tout ce qui est tablettes graphiques et tout, c'était Xerox à la base qui a inventé ça. Donc, il est passé un petit peu chez eux. Il a dit, c'est pas mal tout ça, boum, il a volé l'idée, boum. Voilà. Mais ça, à part Steve Jobs, les gars, sinon, non. Et pour te montrer que ce qui compte, c'est vraiment l'opérationnel et non l'idée. Par exemple, Uber, tu penses vraiment que Uber, ce sont les premiers à avoir eu l'idée de faire une sorte de taxi grâce à une application ? Est-ce que tu penses vraiment que c'est eux les premiers qui ont eu l'idée ? Je suis sûr que tu vas rencontrer plein de gens qui vont te dire, mais j'ai eu l'idée depuis trop longtemps. Ouais, mais ça ne vaut rien, ton idée. Ce qui fait la puissance de Uber, c'est la mise en place de cette idée. C'est super bien fait, en fait. Ça glisse, tu commandes, boum, boum, boum. Et voilà, c'est tout. Donc, ce qui compte, c'est vraiment l'équipe qui est autour. Donc, pour vraiment qu'une idée prenne de la valeur, il y a plusieurs choses à ajouter. On va dire que chaque chose que je vais donner, chaque étape, ça va lui permettre de prendre de la valeur. Tu vois que l'idée seule vaut zéro et elle prend de la valeur en fonction de ce que je vais rajouter, en fonction de l'opérationnel. Pour mettre en place une bonne idée, il faut qu'elle prenne de la valeur, c'est avoir la bonne équipe, le faire au bon moment, donc le bon timing par rapport à l'offre et la demande par rapport au marché, avoir la bonne exécution. D'accord ? Donc, comment mettre en place les choses, comment toucher le marché, parcours au véhicule, comment on promotionne, etc. Et être dans la bonne industrie. Ok ? Donc, ça fait énormément de choses. Et après, être calé dans tout ce qui est avoir une grosse équipe autour de toi pour pouvoir t'accompagner. Il faut que les gens soient plus compétents que toi pour pouvoir t'accompagner à livrer ton idée. Donc, une idée sans tout ce que je viens de te dire, ça vaut zéro. Donc, ça veut dire que même si ton idée, par exemple, à la base, elle est flinguée, si jamais tu as tout ce que je t'ai dit, ça aura plus de valeur qu'une idée superbe qui n'a pas tout ce que je t'ai dit, qui n'a pas toute l'exécution, une bonne équipe, le bon timing, etc. Donc, si tu as quelque chose sur lequel tu veux vraiment te concentrer au lieu de chercher la bonne idée, concentre-toi sur avoir des compétences sur le marketing, la vente, la gestion d'une grosse équipe, l'exécution, le service après-vente. Donc, voilà, c'est ça que je voulais te dire par rapport à l'idée. Maintenant, quand tu as vu cette vidéo, je ne veux plus entendre des histoires de « Ah, j'ai une idée révolutionnaire ! » ou « Il me faut une idée pour pouvoir gagner de l'argent » ou « Je ne préfère pas partager mon idée parce que les gens vont me voler. » Allez, arrêtez ! Si vous restez comme ça, vous n'allez jamais rien faire, en fait. Vous allez juste dire « J'attends d'avoir une bonne idée » ou « J'attends d'avoir une idée révolutionnaire pour pouvoir passer l'action. » Donc, je répète, l'opérationnel avec une mauvaise idée aura toujours plus de valeur qu'une bonne idée avec un opérationnel flingué. C'est pour ça que moi, je recommande de commencer par un business en ligne avant de partir sur des trucs révolutionnaires. Au moins, quand tu pars sur la création d'un business en ligne, comme moi, j'ai fait par exemple sur la thématique du saxophone qui m'a permis de générer 2000 euros par mois. Donc, si je l'ai fait sur le saxophone, tu peux le faire sur tout. Parce que dans cette formation offerte où tu es libre de cliquer pour pouvoir y accéder, tu es dans les commentaires épinglés, je te demande déjà comment j'ai fait pour faire 2000 euros par mois. Je te demande exactement les étapes que tu dois faire pour pouvoir créer ton business en ligne. Et en même temps, ça te permet de pouvoir développer, quand tu fais un business en ligne, ta communauté. Et quand tu développes ta communauté, quelle que soit l'idée que tu as, après tu vends ce que tu veux. Tu vois, il y a énormément de youtubeurs à la base, ils ont juste développé une communauté pour te dire « Du coup, ça prend plus de temps parce qu'ils n'ont pas vraiment une stratégie marketing. Ils n'ont pas gagné de l'argent largement avant. Mais pour te dire que voilà, après tu fais ce que tu veux. Après, tu vends ce que tu veux. Tu vends des t-shirts, tu vends des… » Je ne sais pas, moi, je pense à Thibaut Inchep, il a ouvert une salle de sport carrément. Après, tu fais ce que tu veux en fait, tu vends ce que tu veux. Donc, c'est-à-dire que c'est une idée révolutionnaire parce que pour avoir une équipe qui est s'entourée, ça va te demander de l'argent. Donc, ça sera toujours plus puissant pour toi grâce au réseau Session. Maintenant, on a accès à ça. Ça va toujours être plus puissant pour toi de développer une communauté et après proposer ton idée révolutionnaire à ta communauté. Et après, ça va grossir, etc. Et si c'est une idée révolutionnaire, ça va exploser. Donc, moi, je te conseille de toujours commencer par un business en ligne si jamais tu as une idée révolutionnaire. Au moins, tu n'as pas du gros marketing pour pouvoir te faire connaître ton produit, etc. Non, parce que tu auras ta propre communauté qui te suit. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me mettre un « j'aime » et un « j'aime » parce que tu as un rachon, je ne sais pas pourquoi. On ne sait pas. On se demande toujours. Si jamais tu as aimé cette vidéo, par contre, ça ferait plaisir quand même que tu puisses la partager. Mettre un petit commentaire, un petit « j'aime ». Voilà, ça me permet de pouvoir faire connaître mon travail au plus grand nombre. Et puis, ça permettra aux gens qui sont là dans un délire. « Ah, on va me voler mon idée » ou « une folie révolutionnaire pour réussir ». Tous les gens qui sont dans le délire des idées, là, tu leur montres cette vidéo. Comme ça, au moins, là, c'est réglé. Et ils n'auront plus d'excuses pour pouvoir passer à l'action. Donc, maintenant, si jamais tu es coach, consultant et expert, tu as la masterclass pour pouvoir atteindre les 5-6 chiffres par mois rapidement. Je te montre exactement comment mes coachs ont fait pour pouvoir les atteindre. et donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. On lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous.